Bonjour, mon nom est Leroy Arthur et aujourd'hui nous allons parler du projet TOR pour surfer anonymement sur Internet. Donc tout ce que nous avons à faire c'est de nous rendre sur le site officiel de TOR Project qui est www.torproject.org. Une fois arrivé sur le site, tout ce que vous avez à faire c'est de cliquer sur Download TOR pour télécharger l'application. Donc vous cliquez Download, puis vous êtes redirigé vers la page de téléchargement. Nous allons télécharger TOR en version français. Donc nous sélectionnons français, puis nous cliquons sur Download TOR Browser Bundle. Donc une fois que TOR est téléchargé, nous allons dans le répertoire de téléchargement, et puis nous ouvrons le répertoire. Nous faisons un double clic sur l'exécutable compressé par 7-Zip pour l'extraire. Donc cliquez sur Exécuter et sur Extraire. Donc comme vous pouvez voir, l'extraction est en cours. Nous allons pouvoir ensuite procéder. Je vais fermer les onglets. Voilà. Bon. Maintenant, une fois que le logiciel TOR est décompressé, vous ouvrez TOR Browser. Ouvrez Firefox, juste pour voir ce qu'il y a dans ça. Comme vous pouvez voir, tout y est. Donc nous allons démarrer le projet TOR en cliquant sur Start TOR Browser. Il faut patienter quelques secondes et le panneau de Vidalia sera ouvert. Bon. Maintenant, lorsque vous voyez un oignon vert, ça dit que vous êtes connecté au réseau TOR. Une fois que TOR est complètement démarré, une fenêtre de Firefox apparaîtra vous disant que tout est configuré avec succès et votre IP semble être une IP qui est fictive. Donc nous allons pouvoir ensuite vérifier si tout fonctionne. Donc nous allons voir sur Google pour voir si tout fonctionne, si nous pouvons parcourir l'Internet. Comme vous pouvez voir, nous sommes ici sur EncryptedGoggle.com C'est bon. Et si je veux aller sur YouTube, je fais une recherche. Pour voir. Comme vous pouvez voir, c'est tout le temps une connexion cryptée via Google qui est là. Donc je vais sur le site YouTube. Et nous sommes toujours en HTTPS. Et voilà. Donc c'est assez intéressant de pouvoir surfer anonymement. Je vais faire un test my IP. Et nous allons vérifier. Je comprends les risques. Ajouter une exception. Et voilà. Sur What is my IP. Vous allez accéder à une page chiffrée, oui. Donc, mon adresse est 77 247 181 162. Ce qui est une adresse effectivement fictive. Vous pouvez aussi interdire les JavaScript recommandés. Nos scripts sont insérés par défaut. Maintenant, si vous voulez avoir une nouvelle identité, c'est assez simple. Donc, ce que vous faites ici, vous cliquez sur l'oignon qui indique TOR actif pour déployer le menu. Et vous faites un clic sur Nouvelle identité. Pour renforcer votre anonymement, TOR bouton peut vous demander une version anglaire de la page web. On clique Yes. Et puis, on retourne sur TESMA IP. Bon, maintenant, nous allons faire une recherche du wiki caché. Autrement dit, le Hidden Wiki. Donc, l'adresse... K-P-V-Z-7-K-I-2-V-5-A-G-W-T-3-5.Oignon Comme vous pouvez voir, c'est l'adresse pour trouver le Hidden Wiki. Je répète, K-P-V-Z-7-K-I-2-V-5-A-G-W-T-3-5.Oignon Donc, vous atterrissez sur Locking for Hidden Wiki et vous cliquez sur le lien. Ceci vous donne droit au répertoire du Hidden Wiki, du Deep Web. Autrement dit, c'est tout ce qui est en dessous de ce que vous naviguez normalement. Le Deep Web est vraiment... c'est comme un iceberg. Vous, vous êtes sur la partie au-dessus du niveau de l'eau. Là, nous allons descendre dans la partie sous l'eau. Ça peut prendre quelques secondes à afficher. Lorsque nous allons sur le Deep Web, c'est un peu plus lent. Donc, comme vous pouvez voir, le Hidden Wiki apparaît ici. Vous avez plusieurs catégories. Donc, vous pouvez trouver... un peu de tout. ... ... ... ... ... Merci.